Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 juin 2024. Allez, pour les taureaux, les dates à retenir, donc très importantes, nous avons donc le 17, Vénus et Mercure qui rentrent en cancer, donc signe qui vous influence. Et on va un petit peu quitter le mental chez le taureau pour revenir bien sur le cœur. Donc on en avait déjà reparlé, mais là il va y avoir plutôt cette sensation de lâcher prise au niveau mental, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Et donc on va beaucoup, beaucoup parler d'amour et beaucoup parler des liens du foyer aussi, beaucoup avec le cancer, beaucoup du foyer. On va se rappeler aussi les bons souvenirs. Il y a plein de choses qui se font. On n'a pas de mal de sorties, en tout cas pour les taureaux célibataires, on sort, mais alors on est emprunt toujours de discours, de construction avec les personnes. Ce n'est pas juste comme ça pour s'amuser. Non, non, on a besoin quand même d'avoir des personnes qui parlent bien à votre cœur en fait. Vous avez besoin de ça. Allez, on y va. C'est parti pour les taureaux, ça va peut-être bien vous faire lâcher prise. On va voir ça. Oh non, il y en a trop là. Non, non, non. Trois d'un coup, ça, je n'avais jamais fait. Hop, on y va. Allez, j'ai le char. Avec vous aussi, c'est pareil que le bélier. On y va, on est à fond. Alors on fait beaucoup de choses aussi, mais on sort beaucoup. Les taureaux, il y a cette envie de sortir, cette envie de souffler. Et donc, il y a les nouvelles rencontres, bien sûr. Il y a les rencontres peut-être que vous avez faites il n'y a pas très longtemps qui commencent à se transformer en lien. Donc, on est en train de renforcer peut-être les liens. On apprend à se connaître. Dans la vie conjugale, c'est pareil. Peut-être qu'on fait des choses qu'on n'avait pas faites avant. On est très câlin. On est très ensemble. Mais en tout cas, vous êtes toujours partant pour entendre les choses, pour pouvoir vous exprimer aussi. Parce qu'avec Mercure qui rentre, qui arrive en cancer aussi. Donc, il y a beaucoup de communication autour de ça. C'est aussi un appel, le chariot. Il y a peut-être quelque chose à faire dans les 15 jours où vous devez vous déplacer. Vous devez vous déplacer pour une situation. Donc, on va voir ça tout au long du tirage. C'est parti pour les taureaux. Allez, la pleine lune, elle sera en Capricorne le 22 juin à 3 heures du matin. Et je pense faire une vidéo spéciale sur 3 heures du matin. Donc, on verra ça plus tard, bien sûr. Donc, si vous avez des émotions un peu exacerbées, la 21, 22, 23, ça veut dire que l'influence vous influence pas mal. Donc, surtout, voilà, ne pas prendre cas. Allez, j'ai beaucoup l'automne en ce moment. On fait beaucoup de choses en ce moment. là, et je pense que c'est mondial, dans ces 15 jours pour l'automne. Pour l'automne. Allez, des chemins empruntés. Alors, j'ai le chariot et j'ai le lapin. Vous avez besoin de partir quelque part. Il y a quelque chose qui fait que vous devez bouger. Vous devez bouger. Et j'ai la vue du champignon pour le taureau. Donc, non seulement on analyse, mais on a l'acte. Et ce n'est pas que pas plus mal. Mais là, c'est pour une situation qui... Quelque chose s'engage là, dans les 15 jours, pour l'automne. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Il y a un chemin à prendre pour le taureau. Il y a encore le chemin. Je n'ai que le chemin. Direction à prendre. Là, j'ai pas mal de chemin. OK. Un chemin de purification. Et j'ai les étoiles. Donc, on ne perd pas de vue son étoile, les taureaux, toujours. Je pense que vraiment, on est en train de faire un choix. Parce que là, vraiment, c'est le chemin. Comme il se le dit, chemin ici, chemin là, le chariot. Il y a un objectif, en fait, qui doit être atteint. Je pense du 15 au 30 avec ces étoiles. Donc, il y a un succès, en fait, qui s'annonce vers vous. Et c'est peut-être le dernier chemin à emprunter. Alors, vous voyez, ça peut être un chemin spirituel. C'est le chemin pour le travail, un chemin d'amour, un chemin pour la famille, un chemin mental. Peut-être que vous aviez une réflexion par rapport à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on lâche. Parce qu'avec Vénus et Mercure en cancer, vu la conjonction, je crois plutôt que c'est quelque chose qui va se faire... C'est bon, je sais où je vais. Je sais où je vais parce qu'en plus, j'ai ce lisse qui est là. Donc, le lisse, c'est que vraiment, ça reste en accord. C'est quelque chose qui vous correspond, ce chemin. Mais il est emprunté du 15 au 30. Et il y a quelque chose qui se forme pour ce octobre. Donc, à voir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, le 15 au 30, qui pourrait avoir des répercussions sur l'automne. Mais quelque chose, en tout cas... En tout cas, cette décision est prise avant... Je ne dis pas que c'est... C'est en toute connaissance de choses, pour le toureau. C'est-à-dire que vous savez, puisque j'ai quand même l'analyse, malgré tout. C'est peut-être le dernier chemin emprunté. Je vais regarder un petit peu avec le Béline. Mais il y a quelque chose qui fait que... La dernière, il est une droite, en fait, c'est ça. Une dernière ligne droite. Les amours. Les amours, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que là, pendant les 15 jours qui vont arriver... Vous avez une décision à prendre avec ces amours. Il y a une direction. Je dirais plus une direction. Il y a une direction à montrer. Enfin, à montrer ou en tout cas à faire à deux, si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, il y a... Que vous êtes entre le oui et le non. Voilà, pour les toureaux, il y a une décision. Donc, par rapport à cette personne en amour. Il y a eu besoin de prendre une décision. Est-ce que c'est un départ ? On peut parler de ça aussi. C'est-à-dire que vous partez... Vous partez d'une situation. Et... Et donc, ce serait un deuil, on va dire, affectif, qui se ferait jusqu'à l'automne. Ça prend toujours un peu de temps. Il est intéressant, votre jeu, parce qu'en fait, on sent beaucoup de messages. Il y a un départ aussi. Il y a un départ. Alors, on va regarder. Mais on est dans l'héritage. Alors, en lecture simple, il y a une... Il y a un héritage qui se profile. Alors, un héritage, surtout... Voilà, je vais dire avec cette carte-là. Alors, est-ce qu'on a besoin de se rapprocher de la famille ? Alors, tout simplement pour un décès... Enfin, tout simplement. Pour un décès, c'est-à-dire que... Oui, on vous demande donc de prendre un chemin. Donc, ce chemin-là pour les papiers. C'est tout ce qui est administratif, bien sûr. Ce serait plus administratif. C'est quelque chose dont vous êtes en accord. Mais je sens qu'il y a un deuil quelque part. Alors, est-ce qu'il y a un deuil en amour ? Est-ce qu'il y a un deuil en... Un deuil tout court ? Ou un deuil d'une situation aussi ? Parce que quand on est ensemble depuis très longtemps, il y a des situations qui se mettent en deuil. Et puis, on recommence quelque chose, en fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment la dernière ligne à se dire. Voilà, ça, quand ça sera fait, en fait, quelque chose se débloque chez vous. Et ça part vers un succès. C'est-à-dire que vous remontez sur le champignon après avoir traversé tous ces chemins ou ce chemin. Il peut y avoir plusieurs chemins et aucun seul chemin. Et qu'ensuite, vous remontiez, donc, en fait, sur ce champignon. C'est là où on lâche, en fait. C'est là où on lâche. Et qu'on repère ses étoiles. C'est-à-dire que là, j'ai le temps. Ça y est. Maintenant, je sais où j'en suis, en fait. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre. Je vais regarder sur ce champignon, ce qu'il me dit. Peut-être que ce sera plus éclairant. J'en ai deux qui sont sortis. J'ai la nativité et j'ai les pénates. Alors, l'argent, on va en parler, matériel, au niveau du taureau, il y a eu une persévérance. On le sait. En ce moment, vous êtes dans un endroit, les taureaux. Enfin, en tout cas, une planète est dans votre endroit qui fait que ça se passe très bien pour vous au niveau matériel. En tout cas, l'influence, elle est là, autour de vous. Donc, naissance de nouveaux projets. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de clôturer. Alors, soit... Parce que c'est une lecture intuitive, c'est toujours très compliqué. Soit, en fait, vous faites le deuil de quelque chose. Et c'est la fin du deuil. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais vraiment son deuil. Attention, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, le deuil, d'accord. Mais on est passé à une étape du deuil. Donc, on a fini, si vous voulez, une étape de deuil. Ce qui nous donne envie d'emprunter d'autres chemins. Parce qu'en fait, le deuil, ça peut le laisser à l'arrêt aussi. Beaucoup. On n'ose peut-être pas prendre des décisions. C'est un mal, peut-être, pour vous. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Donc, c'est en train de partir. Donc, vous prenez un autre chemin. La vie, c'est ça, en fait. Donc, la vie, c'est ça, en fait. Ça fait partie de la vie, pardon. Ça fait partie de la vie. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de directions à prendre. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul choix. Il n'y a pas qu'un seul choix. Mais il sera fait. Là, la direction, elle sera prise du 15 au 30, pour moi. La direction est prise. La direction est prise. Le contrat est signé. Tout ce qui est question d'amour. Parce que là, quand je vous dis, Vénus en cancer, effectivement, ça va beaucoup. Ça vous influence. C'est une bonne énergie pour vous. Il y a des décisions à prendre aussi. Il y a pas mal de décisions à prendre aussi en amour. OK. Et tout ça, ça m'arrive donc sur le taureau qui se remet sur le champignon, si je veux dire. Et qui a fini quelque chose. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant que ça s'est fait, que j'ai fait tel choix dans ma tête, que c'est sûr, qu'il n'y ait pas vraiment de place aux doutes, là. Parce qu'en plus, il y a une action. Et je vois des actions répétées, plutôt. Des actions répétées. J'ai pas l'impression que c'est qu'un seul choix. C'est un choix qui amène à un choix, qui amène à une décision. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect-là. Mais en tout cas, c'est très, très bien réfléchi. Et ensuite, on pourra revenir et donc se remettre dans un système matériel beaucoup plus sain. Enfin, sain en tout cas. Si on parle d'argent, bien sûr. Il y a quelque chose, en fait, qui revient en ordre. Quelque chose qui est en train de revenir en ordre. Et quelque chose qui naît. Donc, en fait, il y a aussi une préparation. Il y a une préparation au niveau du taureau. On est en train de se préparer à quelque chose. Pour regarder ensuite vers le futur. C'est-à-dire que vraiment après, vers les étoiles. C'est-à-dire, voilà. Là, on est en plus en juillet. C'est un petit peu la casse passée. Donc, OK. OK. Besoin peut-être aussi d'enteriner quelque chose. C'est-à-dire, une situation, peut-être un vieux dossier. Parce que je parlais vieux dossier. En ce moment, je parle beaucoup de ça. Un vieux dossier à régler. Quelque chose à régler. Dès que c'est réglé, on se remet sur le champignon. Mais là, vous êtes beaucoup, beaucoup sur la Terre. Là, les taureaux. Beaucoup, alors, avec votre cœur. Parce que finalement, Vénus. Mais quand même pied sur Terre. Malgré tout, pied sur Terre. Donc, on lâchera, je pense, quand la direction sera prise. Ou la décision sera prise. OK. Ça me parle de naissance. Ça me parle de construction sur l'avenir. Il y a une décision qui se prend là, encore une fois. Où les résultats, les premiers résultats seront en automne. OK. Donc, il y a un schéma qui se fait, en fait. Il y a une espèce de ligne qui est en train de se faire pour vous. Et ce n'est que mieux. Ce n'est que mieux. On pense bien à ma pleine lune en Capricorne. Donc, le 22. Voici ce que vous ressentez autour du 21, 22, 23. Qu'est-ce qui... Alors, j'allais dire urgent. Mais je ne vois pas d'urgence, en fait. Je pense que ça devait être fait. C'est quelque chose qui devait être fait. Et qui est peut-être dans le temps. Il y a eu du retard. On ne savait pas. Est-ce qu'on met ça en place ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on le signe ? Là, j'ai l'impression que la décision va être prise. Mais c'est vraiment aussi pour vous enlever peut-être trop de réflexion. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on réfléchit. Mais en fait, ça ne nous amène nulle part. Et c'est de part la décision. Et c'est dans l'action, la grosse action du taureau. Il y a une grosse action qui se fait. Mais tout ça, je vois que c'est fait par rapport à ce que vous ressentez. Je veux dire, vous... En tout cas, vous n'êtes pas auto-fourbé. C'est-à-dire que je le fais que parce que je le sens comme ça, en fait. Vous écoutez beaucoup, le taureau. Et ensuite, on remonte. Et on revoit vers le futur. Les choses sont beaucoup plus tranquilles. Lorsque tout ça sera fait, ce sera beaucoup plus tranquille. OK. On fait gaffe aux petits coups de fatigue quand même. Fin de mois. Mais là, vous pourrez y voir beaucoup plus clair. Quelque chose, en fait, qui fait que par direction, par décision, par choix, eh bien, ensuite, les choses sont vraiment beaucoup plus claires pour vous lorsque ce sera fait dans l'action. OK. OK, OK. Allez. On va regarder, donc, avec ce chariot qui vous amène vers ses chemins. On y va. On va regarder, donc, la pleine lune. Capricorne. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? L'énergie. Vous avez de l'énergie pour le faire. Mais alors, je dirais plus que c'est les énergies, en fait, planétaires qui sont autour de vous. On a envie de le faire parce qu'on a envie d'avancer, en fait. Tout simplement. C'est une énergie qui est là. La clarté. Les choses sont beaucoup plus claires. On en parle. Il y a quelque chose qui sera beaucoup plus clair pour vous, du 15 au 30. Beaucoup plus facile, beaucoup plus tranquille. Et la communication, ça, ce sera Mercure. Donc, on en parle beaucoup. Mais on en parle, mais on acte beaucoup, en fait, les taureaux. On n'est pas dans la réflexion qui tourne en rond. Là, c'est fini. Là, on est dans ou l'engagement ou le désengagement. Enfin, quelque chose qui est sûr et qui, pour votre avenir, l'avenir de votre foyer, on l'emporte avec parce qu'on arrive dans juillet. Donc, dans votre foyer, le taureau. Et il y a une communication qui se fait. Donc, vous pouvez recevoir aussi des courriers ou envoyer des courriers. Peut-être par rapport à une situation. Donc, entre le 21, 22 et 23. Les choses seront beaucoup plus claires. Et c'est ça qui est important, en fait. Vous avez toute l'énergie pour le faire. En tout cas, les planètes sont autour de vous pour pouvoir le faire. Elles vous accompagnent. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les taureaux. Tout au long de ces 15 jours. Hop, elle est là. Confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur ? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Ça, on en parle aussi par rapport au lisse. C'est-à-dire, soyez toujours ajusté par rapport à vos valeurs quand vous prendrez cette décision, quand vous ferez ce choix. Ou peut-être qu'il a déjà été fait. Soyez confiants parce que je pense que c'est ça qui va faire que, voilà, d'un coup, ça éclaircit de nouveaux horizons. OK. Écoutez, les taureaux, moi, je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine. On se voit pour la pleine lune en Capricorne. Et puis, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.